Si l'eau, si l'eau, si l'eau, oui mon dieu c'est une très bonne chose car la nanoparticule vient de me rappeler qu'en son sein, il y a plusieurs aspects. Il y a l'harmonie, il y a le sourd, il y a l'expérience. Harmonie, sourd, l'expérience. Ça veut donc dire qu'en réalité, la nanoparticule se comporte comme à la genèse de la création puisque l'étincelle primordiale à cette particularité qu'elle est conforme à son noyau et qu'il y a beaucoup de convergence, beaucoup de modulations et autres comme je viens d'en parler. Mais la nanoparticule a toujours l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle se déplace et elle se rappelle toujours son sourd, son noyau central. Elle a toujours tendance à se mémorer, remémorer ce qui s'est passé pendant que la croque ou ses croques se déplacent pour chercher avec quelle autre particule fusionner. Et ce qui est aussi très particulier dans la nanoparticule, c'est qu'elle va s'être très rapidement, mais elle procède dans un premier tasse que les scientifiques peuvent appeler essai et erreur. C'est-à-dire qu'elle fait des projections infusant dans sa propre matrice et procède à une projection palvantaine tout en se rappelant la dynamique de la nanoparticule, c'est-à-dire sa propre dynamique. Et ce qui est très particulier, c'est vraiment au niveau de la rotation, c'est-à-dire qu'elle s'imprime des rotations, elle se décompose en plusieurs possibilités. Et la nanoparticule me rappelle que même sur la Terre, il y a plusieurs particules, plusieurs virus qui se comportent à la manière de la nanoparticule. C'est-à-dire que le virus du VH sida est essentiellement mobile, change constamment, mais même s'il y a modulation, même s'il y a rotation, même s'il y a propulsion à partir de son noyau, que ce soit le virus du VH ou bien tout autre, il y a plein de virus qui ont une mobilité essentielle. Et la nanoparticule me rappelle qu'en réalité, il y avait jusqu'ici possibilité d'utiliser peu de 70 à 80% de la mobilité de la nanoparticule pour févonder l'énergie, mais dans le sens de mauvais bouleversement. Alors qu'en réalité, la vêtue originelle de la nanoparticule telle qu'elle me rappelle, c'est le piquage. De piquage, c'est-à-dire qu'elle a un noyau, et de ce noyau, il y a un perlèvement qui se fixe. Et on s'appelle là, ça, le piquage. Et quand il y a donc du piquage, il y a une combinaison de l'énergie que la nanoparticule appelle énergie royale, qui fouine les espaces qui s'insèrent entre les substances ou entre les différents piquages. Et à ce moment-là, et ce qui est essentiel, c'est que tout comme dans l'espace, il y a des moments où les particules de la nanoparticule vont excessivement vite, mais sans se cogner. sans se cogner, puisque ce qui est aussi particulier chez cette nanoparticule avec qui on peut converser pendant des heures, pendant des jours, c'est que la notion de l'éternité y est. c'est non seulement en gestation, mais faisable. Et ça veut donc dire que c'est un éternel, non seulement en piquage, mais un éternel visualisation, orientation et détermination. Visualisation, détermination et précision. Donc, ça veut dire que, comme la nature, la nanoparticule a cette possibilité de se dupliquer en des milliers, des millions, voire des milliards de possibilités. Et c'est pour cela qu'il y a de fortes chances, car l'amour redeviendra ce qui est originalement promis. Il y aura l'attraction par rapport au noyau central de la nanoparticule, et à ce moment-là, par la pensée et par l'esprit, l'homme, amoureux de données de la nature, imprimera une orientation ou une préorientation avec un but ou des objectifs bien précis, et il y aura donc complémentarité. C'est même le vrai rôle de la nanoparticule originelle. Et dans cette virgule de la sagesse dans la science originelle, il y a donc la possibilité de recentrage vers le noyau qui contient le sourd, qui contient aussi beaucoup d'harmonie, parce que les différentes facettes, les différents démembrements ne se comportent pas n'importe comment. Et la nanoparticule, la renseigne aussi que si nous sommes dans l'ensemble assez ignorants, c'est parce que nous ne savons pas grand-chose de notre thalamus, hypothalamus, corcisse, vibration de nos humains, vibration des données essentielles de notre être. C'est ainsi que l'arcipute est là et les données en base de l'arcipute sont là, cherchent de la nouvelle combinaison, le cerveau est là, n'attendent que la motivation pour créer. Et plus l'homme s'attirera la vertu originelle de sa réalité et de la dynamique de son souffle, plus son cerveau opposera avec lui, plus sa grande pléniale et les autres organes composeront avec la personne, et plus nous serons neutres, et plus nous serons originelles, et plus le souffle de la dynamique du souffle nous renseignera sur beaucoup de choses. Et à partir d'en de là, on ne doit plus découper la particule seulement pour cacher des informations qui échapperont tant même à l'inventeur, mais pas la loi de l'attraction dans l'esprit et dans le bon discernement. Attraction dans l'esprit et dans le bon discernement, à partir de là, nous allons acquérir au recement le noyau de la volonté de la puissance. Et ce qui est formidable, c'est que qu'on a venu avant 20 ans, la femme redeviendra qui elle est au-delà maltrice et du sainement dans l'absolu. Maltrice et du sainement dans l'absolu. Elle est au moins deux mille de fois plus sensitive que l'homme. Et c'est ainsi que dans l'art et dans la sphère boréale de notre être, la femme amoureuse des données de l'espace-temps aura la capacité d'anticiper sur des choses qui viendront tard, beaucoup plus tard. Je dis bien tard et beaucoup plus tard. Et pour terminer, la nanoparticule ma renseigne que le fait de s'effronter des deux bombes des mains, de dégager une certaine chaleur, ne relève pas du tout du hasard puisqu'en réalité, nous sommes rythmes et vibration puisqu'en réalité, nous avons en nous des tonus spécifiques qui nous rappellent la dynamique de notre être puisqu'au moment où nous frottons les deux pommes des mains pour dégager une certaine chaleur qui renvoie à quelque chose puisqu'on frottait même deux morcées de pierre et on allumait le pot, non ? Donc, dans l'avenir, cette sensibilité va nous permettre de nous imprimer des rotations subtiles formidables et à partir de là, la nanoparticule à l'antenne sympathisera avec les données de l'univers et nous créera dans la fusion par l'énergie absolue, ce qu'on appelle la repression du discernement dans l'absolu. La repression de la recherche est pour se faire sur l'énergie. Pour se faire, il ne faut plus être un charlatan de la science. Pour se faire, il faut être suffisamment attentif qu'auquel cas, la nanoparticule invitera notre neuro électromagnétique qu'elle invitera dans l'espace-temps et nous verrons plein de choses, nous retiendrons plein de choses et nous serons véritablement des savants pour le bon avoir et pour la bonne connaissance dans le discernement et pour terminer puisqu'elle est en information, elle me rappelle que la notion du sel ou des sel concentrique rappelle la nature de nous-mêmes, la nature de la nanoparticule. Tout est fonction du rythme et de la rotation, toute est question de notre niveau de contemplation, de l'observation, toute est question de notre attraction dans l'éveil et dans la bonne souplesse de la transpilicalité. Merci et amenez. Amen. Bon, vous pourrez...